Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de la texture et de la structure du sol. Donc la texture est définie par les proportions relatives, donc pourcentage, des particules argileuses, limoneuses et sableuses qui constituent la terre fine. Donc ça c'est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ici on parle de terre fine et des éléments grossiers. Donc on a la terre fine et on a les éléments grossiers. Donc le sol c'est la terre fine. C'est la terre fine, c'est l'argile, le limon ou le sable. Donc ici il y a par définition granulométrique qui fait une différence entre l'argile, le limon et le sable par la dimension ou le diamètre. Il y a des particules. Donc, adenalise argile, éconne ou inférieure à 2 micromètres. Limon fin, éconne entre 2 à 20 micromètres. Limon grossier, éconne entre 20 à 50 micromètres. Oum baed, adenal, sable fin, 50 à 200 micromètres. Ou sable grossier, de 200 à 2000 micromètres. Il y a 2 millimètres. Donc, il faut bien que le sol, éconne, inférieure à 2 millimètres. Ay-Hajjah supérieur à 2 millimètres. Ouine lgawhan lgawhan lgawhan. Faire tableau deuxième. Les roues, les éléments grossiers. Donc gravier, cailloux, pierres, blocs, etc. Toujours par rapport aux dimensions. Donc, il a adenalé le sol. Il a adenalé la terre fine. Donc, la majorité des analyses, donc, le laboratoire qu'il a dit, il a dit sur la terre fine, sur le sol. C'est pour ça que, adenalé trois étapes, adenalé trois étapes, ta préparation, léhiya séchage, tamisage, broyage et tamisage. Tamisage à 2 millimètres, généralement. Donc, la définition, ta'had, ou la détermination, plutôt ta'had, les proportions, ou la had, les pourcentages, c'est-à-dire la classe texturale. C'est-à-dire la texture, ta'had, le sol, ta'had, ou ch'esmo. C'est par rapport au pourcentage had. Donc, on a dit les classes texturales. Par exemple, un sol, argileux, sableux, argileux, limoneux. Donc, il a dit les proportions, ta'had, ou la détermination, les constituants, ta'had, ou la détermination, les constituants minéraux, ta'had, ou le sol. Donc, les classes texturales, ta'had, ou la détermination, on a dit une idée. En tout cas, la classe texturale, ta'had, ou la détermination, donc, c'est une analyse granulométrique. Une analyse granulométrique. Donc j'ai ajouté le protocole de TP sur la plateforme J'ai essayé de définir ce qu'on a fait à partir du triangle textural Et je peux vous donner une référence sur le sol et ce qu'est ce qu'on a fait Donc comment on va faire ? On va mettre un petit peu sur le sol On va mettre le sol Et on va voir On va mettre un petit peu sur le sol Et on va mettre la place entre le sol Pour la colocar une autre chose Donc on va mettre ça Sur ce qu'il y a un gros particule qui se trouve Comme les gros particules qui sont des pèrises Donc on va mettre ça Donc on va mettre ça Et il y a un petit peu Donc on va mettre ça de la Limeo et si il y a une l'argelle ce que nous faisons ? nous allons nous débrouser et nous allons faire et nous allons faire la NANO et nous allons voir que le jardin et que ce n'est pas qu'il y a une l'argelle donc nous allons savoir ce qui est en mesure c'est ce qui est pour nous savoir exactement la crache textural une solution et nous allons donner l'asme donc il faut savoir la proportion et pour savoir la proportion il faut analyser le métric donc c'est la texture donc la texture il ya le sol thème nos sites qu'on voulait des constituants minéraux du sol des constituants ou une bêche fernard offrant par la granulométrie donc parler par les dimensions des grains à dame n'a gagné qu'une argile limon ou sable la structure la structure c'est quoi donc la structure c'est le mode d'arrangement des différentes particules solides donc ce sont les particules solides qui s'appellent avec eux dans le sol donc je ne sais pas si on refait le sol et qu'on voit le limon ou le sable ou l'autre non c'est un agréable, c'est un agréable, c'est un agréable, si on peut dire ça donc ce sont les agréables qui constituent ces minéraux qui s'appellent avec eux et appellent la forme donc par des simons des simons soit fer, matière organique, etc. donc à tâtes n'a qu'un résultat l'inchauffe sur le sol alors on a dit dans le pdf les images sur la texture tu vois chaque image sur la structure donc chaque image du sol ça défer de l'autre donc tu vois si on peut dire la structure c'est le bunya le bunya tâtes le sol mais chez qui m'a l'autre donc ça veut dire que le mode d'arrangement tâtes donc les particules mais chez qui m'a les autres particules donc il y a plusieurs facteurs liés qui peut que y'a tromper le sol donc si on peut dire, on peut simplifier les choses qui m'a par exemple, un gars qui aubes yabini qui aubes yabini et quoi est-ce qui aubes, donc il y aubes et qui vous donne la brique donc la brique est-ce qui sont les constituyants les constituyants du sol les constituyants minéraux, limon, argel, etc. Ce qui veut dire c'est qu'il s'appelait à l'extérieur Il s'appelait à l'extérieur de plusieurs formes C'est l'un qui est la texture La structure du sol Les principaux types de macrostructure Donc il y a une macro structure Il y a une micro structure sous le microscope Donc il y a deux états Soit l'absence de macrostructure Ou la présence de macrostructure Donc il y a une absence de macrostructure Il y a une structure non fragmentaire C'est l'absence de macrostructure Il y a une structure Donc c'est une structure non fragmentaire C'est ce qui se cache des fragments Il y a des grains isolés Ou une masse amorphe La masse amorphe C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit Il y a des fragments dans le sol Ou des grains isolés Il y a des particules C'est ce qu'on voit Par exemple Dans le sol C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit Il y a une absence de fragments C'est ce qu'on voit Il y a absence de macrostructure Ou la présence de macrostructure C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit C'est ce qu'on voit donc kain plusieurs plusieurs prismatique et c'est à l'accepter à doma les l'accords à doma les formes ou là à doma les fragments à la cible à forme ta roma les fragments l'issue mine à hominé la structure donc les facteurs défavorables pour la structure je vois il est très sur la structure du sol donc la structure du sol elle est très importante donc un chauffe ou pas les effets à la structure les effets à la structure tataïna la porosité du sol donc un sol bien structuré c'est un sol pour king ou le poro mandat il se circule bien l'air l'eau et c'est parce que vous n'avez le sol est un élément terri faula le sol était milieu terriphasique donc fait la phase liquide solide et gazeuse ou goûne n'a blé la phase liquide et la phase la phase gazeuse qui n'a derrière la porosité du sol donc qui te connaît des bonnes structures qu'on a des bons porosité donc il circule et la voie et circuler le maïc et c'est là où on n'aillait à p athénat un sol vivant et qu'on nous fait les organismes vivants les micro-organismes les plantes et bon les plantes il y a un milieu bien pour les plantes etc résistance à l'érosion donc il y a un sol structuré et donc l'érosion met déch mais il y a une perte du sol par phénomène d'érosion ou contact sol à racines maintenant il y a un bien pour l'agriculture les facteurs défavorables pour le sol pour la structure du sol justement l'érosion de la structure quand nous nous apprenons ces structures nous a Le tassement par des engins lourds, c'est-à-dire que le travail du sol a tassé avec le sol et la structure de l'eau a beaucoup plus la porosité et l'altération des ciments parce que la structure de l'eau va s'appuyer par des ciments des ciments, de la matière organique, etc. C'est pour ça que maintenant on parle beaucoup plus de semi-direct on minimise au maximum le travail du sol qui a un impact négatif sur le sol elle-même et la vie du sol donc quand on parle de l'impact négatif du travail, c'est la vie du sol donc le sol moins travaillé sans plus fertile parce qu'il y a donc une bonne structure donc quand on parle d'une bonne structure, on parle d'une bonne porosité, etc. donc j'espère qu'on nous ferme tout si vous avez des questions toujours, vous pouvez la poser sous la vidéo avec des commentaires et ou bien, donc nous allons voir la science prochaine Leraïhat koun à la rahim dira hafizum sous forme d'un débat et merci Merci